Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vraiment heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui n'est pas un vlog. J'avais envie de vous retrouver pour mes idées cadeaux un peu de dernière minute parce que j'en ai pas parlé dans les dernières semaines, dans les derniers temps sur ma chaîne. Et c'est quelque chose que je devrais m'en faire avant Noël, pis là on est quand même comme une semaine et demie avant Noël. Fait que bref, peut-être des idées de cadeaux dernière minute. Tu sais, souvent c'est des choses que tu peux acheter des fois en ligne, pis tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui ont des parties de Noël exactement le 25. Fait que bref, je vais essayer de mettre cette vidéo-là en ligne le plus tôt possible pour que vous puissiez voir mes idées cadeaux. Pis la plupart des idées que je vais vous donner, c'est pas mal tout ce que j'ai demandé moi à Noël. Évidemment, je recevrai probablement pas tout ça, c'est seulement que moi je suis toujours quelqu'un qui a un million d'idées pour mes cadeaux de Noël. Pis moi ça me dérange vraiment pas, je suis pas quelqu'un d'envie que, mettons je suis capable d'attendre, mettons si j'ai envie d'avoir quelque chose pendant l'année, pis je suis comme, ah, mais tu sais, je suis capable d'attendre à ma fête ou à Noël pour dire, hey, je vais le demander, exemple. Tu sais, moi j'ai des échanges cadeaux dans ma famille, pis je sais que, tu sais, c'est quand même un bon budget, fait que mettons je peux demander ça. Fait que bref, je vais tout vous parler de ça. Et il va y avoir aussi une partie, suggestions, lectures. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de mes dernières lectures. Pour être honnête, je suis vraiment moins assidue qu'avant, genre avant je prenais tout en note, tous les livres que j'ai lus dans les derniers temps, pis tout ça. Pis là, je l'ai tellement pas fait, je veux vraiment recommencer à le faire en 2023, parce que je trouvais ça le fun de voir un peu un genre de suivi de tout, qu'est-ce que j'ai lu justement dans l'année. Mais cette année, on dirait que justement, je me suis mis vraiment beaucoup à le travailler, pis j'ai plus ou moins le temps de lire. Mais dernièrement, j'ai lu un bon roman, pis on dirait que ça m'a fait juste retomber d'amour avec ma plus grande passion, qui est vraiment la lecture. Mais j'ai eu envie un peu de vous parler de tous les livres que j'ai lus dernièrement, où il y a aussi des livres un peu plus comme de croissance personnelle, que comme c'est pas vraiment... Ben j'aime pas ça les lire, genre tout d'une traite, c'est plus comme quand j'en sens l'envie, je vais en lire quelque part, pis j'ai envie de vous en parler aussi. Fait que c'est peut-être des livres que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, mais je trouve aussi que ça peut être des vraiment belles suggestions cadeaux aussi. Fait que, pis il y en a aussi, ça me fait penser qu'il y a une de mes amies qui part dans le sud prochainement, pis elle m'a demandé, t'sais quoi tes suggestions lecture pour moi, qui va être sur le bord de la même. J'ai full aimé ça, j'étais comme, ah! Fait que je me suis dit que j'allais vous inclure ça aussi dans cette vidéo-là. Fait que je vais essayer de faire ça quand même short and sweet, pour pas que ça soit trop long, pis j'ai pas envie non plus que ça soit redondant. Fait que j'ai ma petite gourou pour m'accompagner. Miam! Et je vais commencer, je pense, par les livres. Pis je pense vraiment enlever ma veste, là, ça marche pas. By the way, ce chandail-là, je l'ai pris au H&M, je l'aime tellement. Donc ce chandail DC-DC. Pis j'ai le mis avec cette veste-là du Simons, que j'aime full, que je vous ai vraiment montré souvent aussi sur ma chaîne. Fait que je trouve full que ça fait bien, je vais être mieux. Je commence ça premièrement, j'ai ma petite pile à côté de moi. Je vais y aller vraiment aléatoire. Fait que j'ai ce livre-là, plus de bonheur, moins du reste. Laissez-vous guider vers votre minimalisme sacré. Fait que je pense aussi que j'en ai déjà parlé, là, sur ma chaîne. Je l'ai pas encore terminé, mais c'est vraiment, vraiment un bon livre. Il y a tellement de tout dans ce livre-là. Les images sont vraiment belles. Je veux pas perdre ma page. Mais il y a autant comme des sujets plus par rapport au ménage, plus par rapport au désencombrement, qu'à la vie en tant que minimalisme. Tout le parcours que l'auteur a fait, c'est tellement bon. Puis souvent, j'aime ça, ces livres-là, parce que c'est souvent des personnes qu'avant, ils accumulaient beaucoup. C'était souvent des personnes un peu plus maximalistes, on va dire. Puis que finalement, ils ont décidé de faire un 360 dans leur vie. Mais ça me semble, elle aussi, là, ouais, c'est ça. Elle aussi a été vraiment intense dans ses achats, mettons, avant. Puis là, elle a vraiment changé. Fait que bref, vraiment, vraiment bon. J'avais pris au Renaud Brick, puis écoute, 24,95. Puis aussi, ça, c'est vraiment quelque chose de niaiseux. Mais j'adore le Renaud Brick, là, vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'aime ça encourager des petites librairies, là. Ici et là, les petites librairies indépendantes, je pense qu'on appelle. Fait que si vous en avez proche de chez vous, même des fois, il y en a sur Internet qu'on peut commander les librairies. Fait que des fois, c'est bien d'encourager les petites entreprises comme ça pour pas encourager, juste, par exemple, Amazon. Mais c'est correct aussi, là. Mais c'est juste que je voulais faire un petit rappel. Parce que des fois, c'est plaisant d'encourager des petites librairies québécoises et qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont toutes aussi importantes que les grandes entreprises. Fait que bref, première suggestion. J'ai pas dit c'est de qui, c'est de Josée-Anne Sarrazin-Côté. Fait que la couverture ressemble à ça. Ensuite de ça, ma lecture que j'ai faite dernièrement et que j'ai terminée dimanche, si je me trompe pas, c'était tellement bon. « Comme si tout recommençait » de Léa Ouya-Zemkiski. Je vais vous le montrer comme ça. Des éditions Michel Laffont. Dans le fond, c'est un livre que j'avais pris à la librairie Pantoute, ma librairie préférée qui est dans le Vieux-Québec, à Québec, justement. Une petite librairie, là, vraiment toute petite, mais je l'adore à toutes les fois que je vais dans le Vieux. Je vais m'acheter un livre. Puis j'avais acheté ce livre-là dans cette librairie. C'est une auteure étrangère qu'ils peuvent appeler. Dans le fond, je la connaissais pas du tout. C'est pas une auteure québécoise. Et c'est super bon pour faire ça un peu short and sweet aussi. C'est une femme de 40 ans qui espère avoir des enfants depuis toujours et son copain qui faisait vraiment longtemps qu'ils étaient ensemble. Il lui avait toujours dit qu'à 4 ans, il allait lui faire un enfant. Et finalement, il lui a quitté pour quelqu'un d'autre. Donc, elle décide de partir et de devenir directrice d'une résidence de personnes âgées. Et juste en entendant ça, je me rappelle à quel point j'ai aimé cette histoire-là parce que ça sonne vraiment à moi. J'ai travaillé 5 ans avec les personnes âgées. J'adore les personnes âgées. Ça serait mon rêve, un jour, d'avoir une résidence pour personnes âgées. Je les aime tellement. Puis c'est si bon parce qu'on suit sa vie à elle un peu comme dans sa reconstruction avec sa peine d'amour et tout ça. Mais on suit aussi la vie des personnes âgées. Certaines des personnes âgées dans la résidence, c'est super bon. Il y a des histoires d'amour. C'est vraiment drôle. C'est léger. En même temps, c'est vraiment captivant. Puis du début jusqu'à la fin, j'ai tripé. Puis la fin aussi est vraiment surprenante. C'est un excellent roman. Je vous le conseille full. Ensuite de ça, ça c'est mes deux... Les deux livres que j'ai pris à la bibliothèque hier. Donc, j'y ai été hier pour Noël. J'ai plein de livres ici, mais j'avais le goût d'aller voir. Et je me suis pris deux romans de Nathalie Roy. Je vous en ai déjà parlé de cet auteur-là. Je l'adore. Mais là, j'ai pris Pourquoi pars-tu Alice et Les turbulences du coeur. Fait que j'adore ces livres-là. Juste pour montrer un visage, c'est cette femme-là. J'adore sa plume. On va dire ça comme ça. C'est toujours vraiment léger, des histoires d'amour qui finissent souvent bien. Mais comme... L'histoire est toujours vraiment captivante, vraiment bonne. Puis les deux histoires ont de l'air vraiment bonnes. Puis les turbulences du coeur, c'est quand même rare qu'on voit ça. Mais les personnages principaux, c'est un gars. On dirait que c'est rare qu'on voit ça. Puis l'autre, c'est vraiment une femme qui décide à 43 ans de partir en voyage toute seule parce que son mari la « choke » pour aller en voyage. Puis elle va partir, je pense, cinq semaines toute seule. Bref. Et celui-là, c'est que Louis-Philippe, je pense qu'il se rend compte que sa vie est un peu plate. Non, mais comme il va décider un peu de faire... Pas un tournant, mais il va rencontrer quelqu'un qui ne lui ressemble vraiment pas. Donc, il va l'amener ailleurs. Donc, vraiment hâte de voir ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais je vous les conseille déjà parce que Nathalie Roy, je l'adore vraiment beaucoup comme auteur. Ensuite de ça, ça, c'est vraiment pas le livre que je voulais prendre. Mais bref, je l'ai lu ça aussi. « Toi et moi, ça fait six » de Émile à Chapelle. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi. Le fait que je n'en reparlerai pas trop. Mais bref, c'est une femme qui va rencontrer un homme. Vraiment l'homme de sa vie, mais il a quatre enfants. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une famille recomposée avec ses hauts et ses bas. Mais je me souviens, ça avait vraiment été bon. C'était léger, là. C'était vraiment très simple comme histoire. C'est tout petit. De Émile à Chapelle. Je pense que je l'avais dit. Ensuite de ça, j'essaie de faire ça rapide. Elisabeth Simard, « Vivre simplement ». Je pense que ça aussi, je l'ai déjà parlé. Ah oui, puis j'ai mon beau signé ici. Des fleurs séchées. Il était tellement beau. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas lu de ce livre-là. Mais c'est vraiment un livre, encore une fois, de minimalisme, de simplicité. Ça parle de plein de choses, encore une fois. Des recettes. La vie de famille, si on s'y met un peu plus comme tout simplement. De désentrembrement, de désentrembrement, encore une fois. Toutes les choses qu'on peut s'enlever de notre vie pour enlever un genre de fardeau. Mais qui est aussi un exemple qui nous permet d'économiser. Puis tout ça. Ça fait que je l'aime vraiment beaucoup. Sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. Puis en ce moment, je suis vraiment dans ce mindset-là. Donc, il faudrait que je recommence pendant le temps de Noël. Je veux vraiment lire puis en profiter. Et dernière suggestion, c'est le livre de Nora Roberts. Un hiver sous le signe de l'amour. Donc, c'est un livre comme ça qui a deux histoires. Fait qu'il y a une famille pour Noël et un Noël dans les quatre skills. Puis j'avais lu une famille pour Noël l'an passé ou il y a deux ans. Puis pour vrai, c'est pas que je n'ai pas trippé, mais c'est trop prévisible. Maintenant, il y a des histoires d'amour que oui, c'est prévisible. Mais ça, c'était peut-être à un autre niveau. Mais ça reste que c'est une petite histoire vraiment cool à lire pendant Noël. Puis ça parle de Noël. Donc, je trouve que ça met dans l'ambiance. Mais je n'ai pas lu l'autre histoire. Donc, je pourrais peut-être la lire. Ça pourrait être bien. Puis je trouve ça quand même le fun, justement, un livre comme ça avec deux histoires dedans. Ça s'achète bien en cadeau aussi. Puis je trouve que ça se lit bien autant pour nous que pour un cadeau, comme j'ai dit. Donc, c'est ça. Il faudrait que je lise la deuxième histoire. Fait que c'est ça pour mes petites suggestions. Il y en a plein d'autres que je vais vous dire en raffaire comme ça. Mais Marie-Christine Chartier, tous ses romans, je les aime d'amour. C'est vraiment mon auteur préf, Marie-Christine Chartier. C'est elle qui fait des romans avec des titres, avec des animaux aquatiques. Fait qu'il y a le Sommeil des loutres, la Floraison des Nunefors, l'Allégorie des trottes arc-en-ciel, tout comme les tortues. Je pense qu'il y en a un qui m'en manque un. Mais bref, si je ne me trompe pas, il en a cinq. C'est toutes des beautés. C'est tellement, tellement, tellement beau, ces livres. Sinon, il y a Valérie Chevalier, que j'aime vraiment beaucoup, qui a fait plusieurs romans aussi. Fait que c'est toujours bon à lire. Puis souvent, c'est simple. Ça se lit vraiment bien. C'est des belles histoires. Sinon aussi, je pense à Sarah Maud Beauchesne, qui en a fait quelques-uns. Donc, c'est ça. Léorille Laflamme. Non, mais si vous avez des ados, moi, Léorille Laflamme, ça a été toute ma vie, ces livres-là. J'ai tellement aimé ça. Léa Olivier aussi, autant... Tu sais, c'est vraiment bon encore à notre âge, parce que je trouve que ça se lit tellement bien. Genre, c'est tellement facile à lire. Mais comme les histoires sont bonnes, c'est trop léger. C'est si bon. Mais si vous avez des fois des nièces, ça peut être vraiment une belle vidéo des cousines, genre un peu plus jeunes. Ça me fait penser aussi, vraiment pas tant dans le même style, mais les afters. Donc, les films afters, mais il y a aussi cinq tomes. Puis il y a aussi d'autres tomes de différents personnages avec Landon, avec... Personnage principal, je ne sais plus c'est quoi. Comment il s'appelle déjà? En tout cas, bref. Les afters sont vraiment, vraiment bons. C'est des grosses briques, mais ils ont ça en format de poche. Puis je trouve que c'est des excellents romans. J'ai dévoré ces romans-là. Ça n'a même pas de sens. Donc, si vous avez d'autres suggestions aussi, n'hésitez pas à m'en dire en commentaire, parce que c'est une passion, moi, d'acheter des livres. Puis là, comme j'en ai lu un de ma bibliothèque, que j'ai genre 30 livres ne pas lus, je peux me permettre d'en acheter un autre. C'est ça, le petit fun. Fait que je vais y aller avec mes suggestions cadeaux. Et là, j'ai écrit ça sur une petite carte. Dans le fond, j'ai demandé premièrement une tasse nordique de chez David City. C'est vraiment une tasse en verre avec vraiment l'infuseur dedans. Fait que je ne me souviens même plus quel modèle que j'ai pris. Mais n'importe quel, je pense que ça serait vraiment bien. Puis je trouve ça tellement beau. Comme je n'en ai pas des comme ça. Fait que ça serait vraiment un beau cadeau. Du café Nespresso aussi. Moi, j'ai ma machine ici. Puis tu sais, c'est quand même pas donné. Puis des fois, d'en commander et tout. Fait que c'est quand même le fun de recevoir ça en cadeau. Fait que si vous avez une machine à café quelconque, demander des cafés comme ça, c'est vraiment le fun pour des personnes qui adorent le café ou quelqu'un qui a une grosse machine à café, acheter des sacs de café genre moulus. Puis tout, je trouve ça vraiment un beau cadeau. Puis ça permet de découvrir d'autres sortes des fois. Ensuite de ça, à ma mère, j'ai demandé un panier à linge pour la salle de bain. Mais comme vraiment cute, genre en rotin ou quelque chose genre avec une belle couleur. Fait que je lui ai demandé ça parce que je n'en avais pas. Puis cet été éventuellement, je vais avoir une corde à linge. Puis même pour quand j'étends mon linge sur mon support à linge, il faut comme que je traîne mon linge. Je pense que ça ferait beau puis ça fait une belle déco dans la salle de bain quand il n'est pas plein, mettons. Ensuite de ça, j'ai demandé des livres, mais je ne me souviens plus de tous les romans que j'ai demandé. Mais j'ai demandé autant des romans puis j'ai demandé aussi des livres de cuisine. C'est ça que j'avais oublié d'écrire. Des livres de cuisine, c'est tellement une bonne idée. Fait qu'autant les trois fois par jour, Famille futée, parents pressés. Il y en a tellement des beaux. Ceux de Geneviève Évrel, c'est elle qui fait les livres plus de sushis. C'est sushis à la maison, si je ne me trompe pas. Mais Geneviève Ogilman aussi, je l'aime beaucoup. Cassandra Loignon a fait des bons livres de recettes aussi. Fait qu'il y en a tellement, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ma mère, cette année, elle a demandé celui de « Salut, bonjour! » Je ne sais pas si vous saviez, mais ils ont sorti un livre de recettes puis tout. Fait qu'elle a demandé ça à Noël. Puis je trouvais ça vraiment une bonne idée puis ça me fait penser qu'il y a des livres de recettes. C'est vraiment super à avoir. Ensuite, j'ai demandé un abonnement à la revue 515. Je l'ai déjà reçu. C'est mes beaux-parents qui me l'ont acheté puis j'ai déjà reçu la première revue, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Fait que j'essaie d'être un toffee jusqu'à Noël. Mais je trouve tellement que c'est un beau cadeau. L'abonnement à la revue 515 puis j'ai aussi demandé à la revue coup de pouce. Fait que je trouve que c'est vraiment simple. En plus, ça se fait en ligne. Fait que tu peux acheter ça en ligne. Mettons ça, ça peut vraiment être un vrai cadeau, dernière minute. Puis je trouve tellement ça le fun. Tu peux le prendre pour un an puis ensuite la personne ça décide de se réabonner ou de leur demander un cadeau l'année prochaine. Je trouve que c'est vraiment tellement le fun parce qu'il y a plein de belles recettes. C'est le fun à lire, c'est le fun à feuilleter. Puis ensuite tu peux l'échanger avec d'autres personnes dans ta famille. Exemple, je vais te le passer puis tu me le redonneras. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que je trouve vraiment que c'est un beau cadeau puis c'est pas si cher que ça, je trouve. Ensuite, j'ai demandé une tasse nordique mais j'ai aussi demandé que tu peux mettre dans ta tasse ou que tu peux mettre dans une genre de petite bouilloire. En tout cas, je me comprends parce que j'en ai pas. Fait que ça serait vraiment plaisant à avoir. Aussi, moi j'aime beaucoup faire du casse-tête mais ici, j'ai comme pas tellement l'espace... Bien, c'est sûr, sur mon comptoir, il est grand mais de laisser un casse-tête là, je trouve ça faire de la place. Fait qu'un tapis à casse-tête, je sais pas si vous savez que ça existe mais tu peux faire ton casse-tête là-dessus puis tu peux le rouler et ça ne se défait pas. Fait que j'ai demandé ça. J'aimerais vraiment ça de l'avoir parce que c'est vraiment le fun et ça me permettrait comme de faire du casse-tête mais de le ranger quand j'ai terminé d'en faire puis ça sort vraiment bien. Puis je vous jure, c'est comme la révolution... C'est ça comme ça qu'on appelle? Révolution. Ça révolutionne le monde. En tout cas, je trouve ça vraiment cool comme cadeau puis comme idée. Et j'ai aussi demandé dans le même style un tapis de silicone pour faire des biscuits. Fait que celui de Ricardo, vraiment pas cher mais que tu peux mettre sur tes plaques à biscuits puis pas besoin de papier parchemin. Fait que je trouve ça vraiment plaisant. Puis j'espère vraiment l'avoir parce que je fais ça à mes biscuits puis ça m'énarde. Des fois, ça colle sur ton papier puis tout. Fait que c'est pas cool puis un tapis de silicone bien ça se lave puis c'est vraiment pas compliqué. Ensuite de ça, du matcha. Toujours une bonne idée. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup les boires du David City avec les sachets de matcha puis c'est vraiment pas compliqué. T'as même pas à le fouetter avec un fouetteur mais c'est ça ma prochaine idée aussi. Un fouetteur à matcha en bois du David City ou peu importe. Mais la boîte que je vous parle, je pense que j'en ai déjà montré dans mes vidéos là mais c'est vraiment simple parce que ça se dissout comme un peu. C'est comme du café instant mais c'est comme du matcha instant on va dire ça de même. Tu mets ça dans de l'eau puis ça se dissout carrément. T'as même pas besoin de fouetter avec un fouetteur. Fait que c'est vraiment bien. Puis souvent, c'est des boîtes mélangées avec fraises bleuées, pêche, vanille si je me trompe pas. Fraises aussi. C'est vraiment des bonnes saveurs. J'aime beaucoup ça. Et dernièrement, j'ai demandé des huiles essentielles. Fait que peu importe les huiles mais j'aime beaucoup ceux de Maison Lavandre. Mais dans le fond, j'en ai pas. Mais j'en ai déjà senti en boutique et tout. Puis j'aimerais vraiment ça en avoir de chez Maison Lavandre. Puis moi, mon odeur préférée de chez Maison Lavandre, c'est vraiment sous bois et lavandre et coton blanc et lavandre. Ça, c'est les deux odeurs que j'ai ici que j'adore. Puis c'est sûr que le lavandre pur aussi, ça sent super bon. Mais tout ce qui est de Maison Lavandre est une bonne idée de cadeau, je pense. Puis la livraison est quand même rapide. C'est sûr que là, on approche Noël. Mais tu sais, comme je disais, quitte à ce que le cadeau arrive un petit peu plus en retard. Puis des fois, tu peux faire directement peut-être livrer chez la personne. Ça fait qu'il n'y a pas de... Bien là, je ne le reverrai pas. Bref. Ça fait que c'est ça mes idées de cadeau pour Noël et mes suggestions de lecture pour le temps des fêtes justement. J'espère que... Je n'ai pas parlé d'au fait, mais ça fait quand même 18 minutes que je filme. Donc, je vais essayer de vous mettre cette vidéo-là le plus vite possible. Je ne pense pas vous mettre des images puis des liens sur tout ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. Mais les livres, j'essaie quand même de vous les montrer le plus possible. Fait que de faire des screenshots peut-être. Puis souvent, tous les livres que je vous ai montrés, c'est pas mal tous des livres que vous allez trouver. Exemple pour Renombré ou même Walmart. Des fois, il y en a vraiment beaucoup. Puis souvent dans les petites librairies aussi, comme je vous ai dit. Et si vous avez d'autres idées de cadeaux à me partager, ça serait vraiment une bonne idée de les mettre en commentaire. Ça peut être bon pour d'autres personnes qui vont lire les commentaires ou juste pour moi. Puis ça peut être quelque chose que je pourrais refaire dans les années suivantes si vous aimez ça. J'ai pas terminé avec mes vidéos de Noël. Donc c'était une vidéo que je voulais absolument faire. Je suis contente de l'avoir faite. Puis j'espère que ça va vous avoir plu vous aussi. Donc, on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada